Elimelech l'Ephratien, dans le livre de Ruth, a quitté Bethléem et est parti au pays de Moab. Il avait eu l'opportunité de donner du pain à ses frères en période de famine, parce qu'il avait de l'argent. Mais il a fui Bethléem, qui signifie la maison du pain, parce que la famine avait frappé la maison du pain. Et comme les regards de tout le monde étaient sur lui, il craignait de perdre tout ce qu'il avait alors qu'il en avait suffisamment pour faire du bien à tout le monde. Donc, il allait se réfugier à Moab. Mais à Moab, personne ne le connaissait. Lui, il était Ephratien. Ça veut dire, ce sont les autochtones de Bethléem. Ce sont les rois de la ville. Il avait le sang royal. Il avait le roi, le roi, le roi. C'est ce principe que Dieu a regardé pour que David naisse. C'est le principe que Dieu a regardé pour David. Il avait la richesse. Il avait la richesse. Il avait la respectabilité. Il a laissé tout ça. Il a pris son argent, c'est bien. Il est allé où? Il a voulu à Moab. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne voulait vivre que pour lui et sa famille. Parce qu'il voulait vivre pour lui et sa famille. Alors, la première chose qu'il a faite, c'est perdre sa santé. Donc, la première chose qu'il a faite, c'est perdre sa santé. C'est perdre son caractère signifiant. Il avait de l'argent, mais il n'était plus significatif. Il était significatif, mais il a perdu sa vie. Et ce qu'il redoutait lui est arrivé, il a perdu sa vie. Et ce qu'il redoutait lui est arrivé, il a perdu sa vie. Et il a perdu ses deux enfants. Et il a perdu ses deux enfants. Il s'est éteint. Il a été off. À jamais sur la terre. Forever on earth. Parce qu'il a refusé. Parce qu'il a refusé. De faire ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. De faire ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Penser aux autres et prendre soin des autres. Celui qui est resté là-bas, dans la ville. Qui était son arrière-arrière-arrière-arrière-cousin. The one who stayed in the city was his long cousin. Est resté en temps de famine. He stayed in the time of famine. Et a prospéré dans la famine. And he prospered in the famine. Il s'appelle Boaz. His name is Boaz. Il avait la même génération qu'Elimelech. He has the same génération with Elimelech. C'est pourquoi Ruth, quand il a marié, elle était comme sa fille. That's why when you marry Ruth, she was like his daughter. Mais le Seigneur me dit de te dire. Mais le Seigneur me dit de te dire. Que la malédiction d'Elimelech. That the curse of Elimelech. Ne te touchera pas. We not touch you. Cette malédiction qu'il a poussé à perdre sa vie. This curse that pushed him to lose his life. À perdre sa respectability. À perdre ses enfants. À perdre son identité. À perdre son identité. À perdre le plan de Dieu. À perdre le plan de Dieu. Et à devenir quelqu'un de signifiant. Je te regarde. Et je te déclare. Et je te déclare. Que la malédiction d'Elimelech soit brisée. La malédiction d'Elimelech. Qui est capable. De te pousser à prendre de mauvaises décisions. Qui ne rejoignent pas le plan de Dieu pour ta vie. Mais qui suffisent à nourrir tes égaux. Je me tiens sur cet hôtel. Et je déclare que tu ne seras pas victime de cette malédiction. Qu'elle soit brisée sur ta vie au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée dans cette maison. Qu'elle soit brisée sur l'ambassade des miracles. Qu'elle soit brisée sur l'ambassade des miracles. Elimelech. Elimelech a mal fini. Toi. Tu finiras très bien. Elimelech a tout perdu. A partir de cette saison. Toi et moi nous ne perdrons plus jamais rien. J'ai dit Elimelech a tout perdu. Elimelech a tout perdu. Mais à partir de cette saison. Toi et moi nous ne perdrons plus jamais rien. 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 Et là même où tu as perdu. Et où tu as perdu. Machelot. Machelot. Rout. Rout. Tu trouveras Boaz. Tu trouveras Boaz. Ça veut dire. Peu importe ce que tu as perdu hier. Whatever you lost yesterday. Après ces 14 jours. Après ces 14 jours. Tu trouveras quelque chose de mieux et de meilleur. Tu trouveras quelque chose de mieux pour ta vie.